1 Samuel chapitre 20 On va aller directement au chapitre 22, pardon. On n'a pas le temps de tout lire, mais juste le premier verset du chapitre 22, 1 Samuel chapitre 22, verset 1. Un autre passage de Samuel. 1 Samuel 23, 13. 3 des 30 chefs descendirent vers le temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam. Lorsqu'une troupe de Philistines était campée dans la vallée des Réphaïbes. Donc ça, ça parle des vaillants hommes de David. Il y a un autre passage dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 66, verset 1 et 2. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel et mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? Et quel lieu serait celui de mon repos ? Toutes ces choses, ma main les a faites et elles sont toutes venues alors à l'existence. Oracle de l'Éternel, voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. » Je nous remercie encore de bénir ce culte qui soit élevé et glorifié. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc ce matin, je voulais que nous puissions parler notamment de ce passage dans Samuel chapitre 22. Juste rapidement, le contexte, c'est que David, après son exploit avec Goliath, va se retrouver à être proche du roi Saül, parce que ce dernier a rejeté Dieu et il a créé des liens malheureusement avec des entités spirituelles aussi. Et comme il a craint le peuple, le roi Saül, il a craint le peuple au point où Dieu n'avait pas forcément de place dans sa pensée et malheureusement, il a cru qu'il pouvait acheter Dieu par des sacrifices. Et le prophète vient le voir et lui dit « Mais à partir de ce moment-là, Dieu t'a rejeté. » Et Dieu va aussi traiter Saül en faisant en sorte qu'il y ait un mauvais esprit qui le perturbe. Et donc David va rentrer dans cette histoire et puis comme c'est un grand musicien, David avait cette capacité de calmer le roi Saül lorsqu'il était titillé par ce mauvais esprit. Et bien de fin en aiguille, David va devenir aussi un guerrier. Et il va être connu même au point où les gens chantaient « Saül a tué ses mille » et « David a tué ses dix mille ». Et Saül, plus le temps passe, plus il se retrouve avec lui-même parce qu'il s'est éloigné de Dieu et il est complètement désécurisé. Et il va prendre en grippe David au point où il va vouloir même le tuer. À plusieurs reprises, il va essayer de le tuer sans succès. Et à un moment donné, Dieu dit à David « Tu ne peux pas rester ». Et Dieu va utiliser notamment le fils de Saül, Jonathan, lui disant « Là, mon père veut vraiment te tuer, tu ne peux pas rester. » Et David part. Et dans le chapitre 21, on peut voir qu'il va avoir un sacrificateur. Là où il avait déposé les armes de Goliath qu'il avait tuées auparavant, et il va récupérer l'épée de Goliath. Et puis, il va aller chez les Philistins. Et puis, bon, ça ne se passe pas, évidemment, comme... Ce n'est pas le lieu où Dieu le voulait. Et au chapitre 22, on peut voir qu'il va se retrouver dans cette caverne d'Adoulam. Et c'est intéressant parce que ce mot, Adoulam, ça signifie la justice du peuple. Et le mot pour caverne en hébreu, ça signifie, bien sûr, un entre, un repère, un trou. Mais la racine du mot caverne, ça signifie être mis à nu. Être mis à nu. Et c'est intéressant de voir que, alors même que David rentre dans le plan de Dieu, il est dans le plan de Dieu, il rentre dans la raison d'être de son existence, selon Dieu. Et à ce moment-là, avant qu'il soit en position de roi, parce qu'il a été loin pour être roi, il est obligé de trouver un refuge. Et ce refus, ça parle de la préparation dans nos vies. Il y a des domaines dans lesquels Dieu veut nous faire entrer. Certains vont rentrer dans de nouvelles opportunités. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau lieu géographique. Ça peut être peut-être des directions différentes dans nos vies. Peut-être des nouvelles directions dans notre existence. Certains, peut-être, vont se marier, etc., etc. Ou quelqu'un peut avoir des enfants. On peut faire face au deuil aussi. Le deuil, c'est nous faire entrer dans de nouvelles réalités. Mais on peut voir qu'à chaque étape, c'est comme si on ne trouvait pas de lieu de repos. C'est comme si on ne trouvait pas de lieu où nous réfugier. Or, avant chaque étape pour entrer dans le plan de Dieu, on a besoin d'abord de trouver un lieu de repos. Et David va trouver ce lieu de repos dans cette caverne. Là où, comme je viens de le dire, la racine du mot, c'est être mis à nu. C'est comme Dieu ne veut pas que tu te fasses des illusions sur toi-même. Vous voyez ? Parce que des fois, on se fait des illusions sur soi-même. Et quand on se fait des illusions sur soi-même, on va poursuivre des fantômes. On va poursuivre des réalités qui sont en fait des non-réalités. Ça n'existe pas. Et Dieu n'est pas un Dieu qui nous fait poursuivre des fantômes. Dieu n'est pas un Dieu, c'est une expression pour ses défendants. Ça veut dire poursuivre quelque chose qui paraît être vrai, mais qu'il n'y a rien derrière. Tu crois à un mensonge, en vérité. Tu crois à quelque chose qui est virtuel, mais il n'y a pas de connexion avec la réalité. Et on est dans un monde comme ça. On est tellement dans un monde virtuel, on est tellement dans un monde de superficialité. Et les gens croient des mensonges. On croit des mensonges. Donc, quand tu crois à un mensonge, malheureusement, tu as un regard sur toi-même qui est lié à ce mensonge. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des illusions sur soi-même. Et on a lu dans Isaïe 66, qu'est-ce que Dieu recherchait chez l'être humain ? Il est celui qui est pauvre en esprit. Celui qui est doux, celui qui est humble. Celui qui recherche ma parole. Ça, pourquoi Dieu recherche de tels hommes, de telles femmes ? C'est parce que ce sont des gens qui ont arrêté de poursuivre des illusions. Des gens qui ont arrêté d'avoir des illusions sur eux-mêmes. Ils ont accepté d'être placés à un endroit où ils sont mis à nu. Mis à nu dans nos motivations. Mis à nu par rapport à nos raisonnements. Mis à nu par rapport aussi, peut-être, aux justifications qu'on pourrait avoir pour penser comme ceci, faire cela, dire ceci, dire cela. Et c'est pour ça que c'est intéressant que cette caverne, c'est la justice du peuple, la justice humaine. On doit, Dieu nous met à un endroit, et l'endroit de refus, c'est un endroit où on doit être mis à nu. Et on doit être confronté à cette justice qui peut être une justice humaine. Mais en vérité, elle ne libère pas la justice humaine. Il faut être mis à nu devant Dieu. Et ce qui est beau dans ce passage aussi, c'est que Dieu traite cette réalité dans nos vies, mais d'une façon où il nous met en sécurité, en fait. Vous voyez ? Si tu n'es pas en sécurité, tu ne peux pas te mettre à nu. Des fois, on n'est pas en sécurité à cause du temps. On ne nous laisse pas le temps de se poser les bonnes questions. On ne nous laisse pas le temps de penser avec Dieu sur nos propres vies. On n'est pas en sécurité. Quand tu n'es pas en sécurité, tu ne peux pas exposer par crainte du regard, par crainte du rejet. Et Dieu dit, non, non. La justice de l'homme, oui, ne te permet pas d'être à nu. Parce que l'homme va toujours arriver à une conclusion qui n'est pas celle de Dieu. L'homme va toujours juger avec ses propres éléments de justice. Mais la justice de l'homme ne libère pas. La justice de l'homme n'est pas un refuge. Et on voit les gens qui vont rejoindre David, c'est des gens qui ne trouvent pas leur place dans ce monde-là. C'est comme ils sont arrivés au bout de quelque chose. Ils sont arrivés au bout de quelque chose. Certains sont arrivés au bout de leur propre illusion qu'ils étaient bons. Parce qu'il y en a qui étaient des magouilleurs. Et comme ils avaient des créanciers qui étaient sur eux, ils avaient besoin de trouver un refuge, etc. Donc, de la même façon, dans nos vies, Dieu nous dit qu'il y a une caverne, la Doulam. On va devoir trouver refuge. Être mis à nu. Ce n'est pas agréable d'être mis à nu, non ? OK. Mais Dieu a pourvoi, pour ce moment-là, ou cet endroit-là, un endroit où on va être sécurisé. Un endroit où on va être protégé. Il dit, là, tu peux être qui tu es, mais non pas pour rester qui tu es. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas... On vient à lui tel qu'on est. C'est comme McDonald's. Venez tel que vous êtes. Mais quand tu ressors de McDonald's, tu es un peu plus ce que tu es lorsque tu es venu, mais avec des kilos en plus, et un peu plus léger parce que tu as dépensé ton argent. Mais quand tu viens à Dieu tel que tu es, Dieu fait en sorte que tu ne restes pas tel que tu es. Tu ne resteras pas tel que tu es. Tu ne resteras pas nu, pour le dire autrement. Tu ne resteras pas avec ta justice humaine. Et ce qui est intéressant, pourquoi on a lu aussi de Samuel, tout à l'heure, chapitre 23, c'est que c'est à cet endroit-là où il y a des hommes qui sont venus, comme je disais tout à l'heure, des gens de mauvaise vie, des gens qui étaient condamnés par la justice humaine, des gens qui étaient des magouilleurs. Et ces gens rejoignent David. Vous imaginez l'équipe des... C'est la cour des miracles, là, oui. L'équipe des bras cassés. Ils viennent tous voir David, et David va devenir leur chef. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des vaillants hommes de David vont être trouvés dans cette caverne. Et si vous lisez 2 Samuel, chapitre 23, regardez les exploits de ces hommes-là. Ils font des choses vraiment surnaturelles, des choses incroyables. Mais si on est honnête, chacun d'entre nous, moi, je suis cet estrage, j'ai ce privilège de pouvoir partager la parole de Dieu, d'être pasteur. Mais en vérité, notre chef, c'est Christ. Notre David, c'est Jésus-Christ. Vous savez que le mot, le nom de David, ça signifie le bien-aimé. Et vous vous souvenez dans Matthieu 4, comment le Père appelle le Fils, comment le Père appelle Jésus. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Et notre chef, c'est Christ. Mais il nous attend dans cette caverne d'Adoulam. On peut y aller. Et dans cette caverne, où on va être mis à nu, la justice humaine est peut-être présente encore dans nos cœurs, Dieu peut faire de nous des hommes, des vaillants hommes, de vaillantes femmes, des gens qui vont manifester le surnaturel. Quand vous lisez les histoires de ces vaillants hommes, c'est quand même incroyable. Un, il tire une lance, il tue je ne sais pas combien de centaines de personnes. L'autre, il va dans un trou, il tue des lions. Waouh ! Incroyable ! Incroyable ! Alors, bien sûr que nous, peut-être on se dit, bon, c'est bien de tuer un lion et de tirer une... Mais moi, je ne suis pas dans ce contexte-là. Enfin, il n'y a pas de guerre où... Moi, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes défis au niveau des finances. OK. Mais, on peut le vivre avec la force de Dieu. On peut le vivre avec la vaillance de Dieu. On peut le vivre avec le courage de Dieu. C'était le thème de la conférence. Et c'est ce qui est extraordinaire. C'est ce qui... Et vous savez, hier, j'ai... C'est qui ? Ah oui, je disais à une maman, je disais, mais combien elle était incroyable d'être dédiée à s'occuper de ses enfants, à les aimer, à leur enseigner la parole de Dieu, à leur montrer le cœur de Dieu. Je dis, bien sûr qu'il n'y a pas des spectateurs qui sont là pour l'applaudir le matin. Hé, maman, bravo, hé ! Oh, c'est super ! Oh, t'as changé la couche, c'est super, t'as donné à manger, t'as réglé les problèmes entre les enfants. Non, il n'y a pas de spectateur. Tu peux te sentir isolé et tuer. Et une maman peut être isolée. Elle est isolée quand tu dois t'occuper des enfants. Il y a des choses que tu ne peux plus faire, par exemple. Mais elle peut être comme ses vaillants héros. Avoir ce courage de manifester et de recevoir et de manifester l'amour de Dieu envers ses enfants. C'est extraordinaire, non ? La personne peut t'applaudir, mais le ciel voit ça. Le cœur de notre David céleste est touché par ça. Et, mais pour revenir à notre sujet, on ne peut pas être détaché de notre propre justice si on n'accepte pas d'être mis à nu. D'être mis à nu. Vous savez, être mis à nu, ce n'est pas moi qui me mets à nu. C'est laisser Dieu me mettre à nu. Parce que moi, il y a peut-être des domaines, moi, ça ne me dérange pas de mettre à nu, de montrer mes pieds. Hop, regardez, ils ne sont pas beaux, mes pieds. Ou mes cuisses. Regardez, j'ai des belles cuisses, tout ça. Je ne le ferai pas, attention. Mais vous imaginez. Donc, il y a des choses que ça ne nous dérange pas de nous mettre à nu dans un certain domaine. Mais c'est moi qui me mets à nu. Mais dans cette caverne, ce n'est pas moi qui me mets à nu. C'est Dieu qui me met à nu. Il va révéler certaines choses et des motivations. Il va révéler peut-être... Notre vie, on l'a construite et en grande partie, peut-être elle est construite sur des réactions face à des blessures, face au rejet peut-être, face à tellement de choses. Peut-être qu'on a construit notre vie autour de notre propre égo et notre orgueil. Et quand on regarde les Aïs 66, dont on a lu tout à l'heure, et j'aimais le commentaire de le pasteur Schibeli sur ce sujet, mais il disait que... Qu'est-ce que Dieu recherche ? On l'a lu. Un, c'est... Dieu cherche ceux qui sont pauvres. Et David a été rendu pauvre. Tous ces gens qui sont venus le rejoindre ont été rendus pauvres. Pauvres socialement, pauvres au niveau de leur relation, pauvres au niveau... À tous les niveaux. Et Dieu leur a donné rendez-vous dans cette caverne. Et... Et l'idée de... de pauvreté dans l'Aïs 66, ça signifie... ça parle notamment de trois choses. Quand on regarde le contexte. Un, c'est que celui qui est pauvre, c'est celui... En vérité, c'est un synonyme, ce serait celui qui est doux. Je ne parle pas de la peau, hein. J'ai doux. Non. Celui qui est doux de cœur. Et ce n'est dans Nombre 12, versets 1 et 2, il parle de Moïse comme étant l'homme le plus doux de la terre. Waouh ! Et dans quel contexte Dieu dit ça ? C'est que Moïse s'est remarié puis il est jugé par sa propre soeur, son frère, etc. Et Moïse ne réagit pas. Il n'est pas dans la réaction. Il n'est pas esclave du regard de l'autre. Il n'est pas esclave du jugement de l'autre. Il est... Lorsqu'on est dans la sphère de la douceur, on est conscient de Dieu et pas de soi-même. Donc là, je ne suis pas conscient de moi, mais conscient de Dieu. Peu importe ce que les gens pourraient penser de moi ou dire de moi. Je suis conscient de Dieu. Ça ne veut pas dire non plus que je ne suis pas disposé à être corrigé de la part de Dieu à travers certaines personnes. Vous voyez ce que je disais ? Il y a un équilibre. Mais Dieu cherche. Vous imaginez ? Dieu cherche ceux qui sont doux de cœur. Et dans Matthieu 11, verset 28 à 30, qu'est-ce que dit Jésus de lui-même ? Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi. Vous savez, quelqu'un qui manifeste cette douceur vis-à-vis... Parce que la douceur, de façon ultime dans la Bible en tout cas, elle se manifeste par la façon dont on reçoit la parole. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui ne résiste pas face à la parole de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas ? Quelqu'un qui ne résiste pas face à la parole de Dieu. Ne pas réagir contre Dieu. Il n'y a pas de rébellion dans son cœur. Et ça, c'est... Vous savez, lorsque quelqu'un dans son intimité, dans sa pensée, est doux de cœur vis-à-vis de la parole de Dieu, ça donne envie d'aller vers cette personne-là. Vous, vous ne savez pas qu'elle a cette attitude-là vis-à-vis de Dieu. Mais elle a quelque chose qui attire. Parce qu'elle est douce de cœur. Elle n'entretient pas de la rébellion, elle n'entretient pas de la réaction. Et comme David, vous imaginez David, il est ouin par Dieu. Il va éliminer Goliath, qui faisait trembler toute l'armée. Il n'a que des victoires. Et c'est pour servir Saül. Il fait tout pour les autres. Et résultat, il est considéré comme le pire. Il doit fuir même. Vous imaginez ? En aucune façon, on voit David se plaindre. Aucune façon. Jamais. Moi, honnêtement, ça m'enseigne. Je dis, Seigneur ! Et ça, c'est une façon d'être mis à nu. Quand les choses ne vont pas, quand les détails s'accumulent, et que tu as l'impression que c'est un détail après l'autre qui se lève contre toi, qui amène peut-être des souffrances, des incompréhensions, où tu dois passer ton énergie, ton temps à régler des problèmes. Ça vous arrive, ça, ou il n'y a que moi ? OK. La dernière fois, je suis revenu de Baltimore, et le voyage retour était assez compliqué. Je crois que j'ai mis 32 ou 34 heures pour revenir, au lieu de 20. Mais... Et donc, retard l'avion, rater un autre avion, et faire la queue pour avoir un autre... Enfin, je suis arrivé à Francfort, du coup, je rate mon avion pour Marseille. Et on me dit, mais il n'y a plus d'avion pour aller à Marseille, il faut attendre un jour ou deux. Je dis, non, je n'attends pas un jour ou deux. Et il trouvait une solution, il me dit, il faut aller à Munich maintenant. Je prends un avion pour aller à Munich, il me dit, il faut attendre 8 heures sur place. J'attends 8 heures sur place. L'avion, encore une heure de retard. Bon, j'arrive à Marseille. Je cours pour chercher ma voiture. J'arrive sur l'autoroute. L'autoroute est bloquée. Je sors à Nîmes. Je me perds à Nîmes. Je retrouve l'autoroute. Je retourne à l'autoroute. Je vais direction Montpellier. L'autoroute est bloquée à Montpellier. Je sors à Montpellier. Bon, là, je connais un peu mieux. Et j'arrive, je passe par des arrêts pour arriver à Fabregues. Je suis à un kilomètre devant chez moi. Et là, route barrée. Route barrée à une heure du matin. 32 heures de voyage. Et là, je fais demi-tour. J'arrête. Je fais... Comme dirait quelqu'un, c'est le primaire. Mais... Et là, je fais tout l'auto. Bon, bref. Et tout ça pour dire que... Je pensais à David. Je lui ai dit, mais comment ce gars qui... Enfin, moi, ce que j'ai... C'est rien, c'est un détail. Mais lui, il a vécu des choses vraiment... Sérieuses, quoi. Et le gars, on ne le voit pas se plaindre. On ne le voit pas. Je dis, waouh, Seigneur, tu as utilisé tous ces détails-là pour me mettre à nu. Je lui dis, ah... Parce que quand tu... Voilà, je crie. Tu sais, tu cries, ah, la voiture... Dans le sens, c'est, Seigneur, tu fais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, et je sentais, dans ma pensée, je me mets à nu devant le voile. Dans ma pensée, c'est, Seigneur, je te sers, je fais ci, je fais ça. Et tu sais, j'ai numéré devant lui ce que je faisais. Et je lui dis, ok. Tu veux qu'on soit sur ce terrain-là ? Je lui dis, non, non, je... Non, non, je fais... Je prends la voiture, je fais le tour, je rentre à la maison. Ok. Mais... Mais combien d'entre nous, au fond, au fond de nous-mêmes, on pense comme ça ? Tu sais, à un moment donné, on réagit, on est rebelles, on est en colère, on est frustrés, parce que quelqu'un se dit, mais je ne mérite pas ça. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Tu ne sais pas qui je suis. Je dis, si, si, je sais, je sais, je sais, je sais. Et si on s'arrêtait là, par rapport à qui tu es, tu devrais te condamner et être envoyé à un enfer. Je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Parce que tu vas mourir. Ah oui, ça, c'est vrai, je sais, je vais mourir. Comme chacun d'entre nous ici. Mais Dieu permet ces situations, là, c'est rien, c'est ce que j'ai vécu, mais chacun d'entre nous peut vivre des situations qui nous amènent à cette caverne d'être mis à nu. Et vous voyez, Dieu me protège, tu vois. Il n'y avait personne, il n'y avait pas des spectateurs, il n'y avait pas à dire, oh là là, Johan, oh là là là. En plus, c'était pasteur. Aïe, 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 aïe. Il n'y avait personne, c'est entre Dieu et moi. Mais Dieu permet ça. Il me dit, ah oui, et alors ? Il y a un travail qui doit te faire dans ton cœur. Il y a, je veux t'amener à ma justice. Je veux t'amener sur le terrain où tu vas comprendre à quel point je t'ai aimé à la croix. Parce qu'à la croix, c'est lorsque la justice du Père rencontre la condamnation de l'homme. Et Jésus-Christ a pris toute la colère, toute la condamnation. Et où est-ce que nous étions à ce moment-là ? Pas nés, comme le poisson, en général. Mais on n'était pas là à ce moment-là. Pourtant, l'amour de Dieu était déjà là pour nous. C'est extraordinaire. Donc, Dieu fait ce travail dans nos vies. Il me dit, il va y avoir un endroit, un refuge où tu vas être mis à nu. Un endroit, un refuge où ta justice, il faudra l'abandonner. Pour accepter ma justice, mon regard. Et lorsque ces derniers sont sortis de cette caverne, ils sont devenus les vaillants hommes de David. Les vaillants hommes de David, efficaces pour Dieu, qui vont expérimenter des victoires. Tu veux expérimenter des victoires ? Soit doux devant Dieu, d'être placé dans cette caverne de l'âme, où tu vas être mis à nu, où ta justice, il faudra la laisser pour accepter le regard de Dieu. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il ne nous dit pas « Abandonne ça et débrouille-toi ». Non, il dit « Non, non, laisse ça, parce qu'en le laissant, tu fais de la place à ce que je veux mettre dans ton cœur. En abandonnant ça, je vais pouvoir placer dans ta vie la réalité de mon amour. Je peux savoir que Dieu m'aime, mais ça ne change pas ma vie. Par contre, quand je rencontre réellement l'amour de Dieu, ça change ma vie. » Et ces vaillants hommes, ils avaient l'assurance. C'est pour ça que même l'Écriture dit que, si vous lisez la suite de Samuel 23, ces vaillants hommes vont entendre, un moment donné, David va dire « J'ai soif », parce qu'il était à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Ces hommes-là, trois d'entre eux, ils vont aller dans le camp des ennemis, les philistins, ils vont traverser le camp, ils vont récupérer de l'eau, et au risque de leur vie, pour amener juste de l'eau à David. Et quand ils amènent l'eau à David, David dit « Non, non. » Il la verse comme en oblation à Dieu en disant « Je ne mérite pas ça. » Mais imaginez ce qu'ils ont mis à nuit, du coup, d'être habillés par l'amour de Dieu, d'être habillés par le cœur de Dieu, d'être habillés par la fidélité de Dieu, et du coup, le courage, qui est le résultat de l'amour. Ces hommes-là ont fait des choses incroyables, juste pour amener de l'eau à leur chef. Wow. Wow. Incroyable. On a un grand chef, Jésus-Christ. Un grand chef. Est-ce qu'il y aura des moments où on va prendre des risques pour lui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous allez rencontrer. Je ne sais pas, mais que Dieu nous garde et que Dieu nous aide à être remplis de son amour, pour l'adorer, en le voyant, en réalisant, à quel point jamais il ne nous lâche notre main. Nous, on lâche la scène très souvent, non ? Jamais il ne lâche la nôtre. Et quand tu vois sa main qui ne nous lâche pas, tu dis, je peux m'abandonner, je peux me mettre à nu devant lui, je peux abandonner ma justice propre, je peux abandonner mes principes, mes idéaux qui font que je vis dans une illusion sur moi-même, sur les autres, qui fait que je ne suis jamais satisfait. Jamais. Tu vas toujours vivre une vie par procuration. Quand tu suis une illusion, tu vas être dans la superficialité. C'est comme les gens qui... Il y avait une statistique qui dit que 87% des Français vivaient, réalisaient leur vie à travers les séries qui regardaient la télé. Waouh. Ça, c'est une super vie. C'est-à-dire que tu as la personne qui est un mari qui regarde une série télévisée, puis tu as l'héroïne là qui, elle, est en Californie en train de prendre le soleil sur la plage. Mais là, dans le film, elle est en train de mourir, etc. Et le gars, il pleut. Non, pas elle, non, c'est merveilleux. Elle a le cancer, elle est en train de mourir, etc. Non, ce n'est pas possible et tout. Puis il arrive dans la cuisine, il voit sa femme qui, elle, elle est vraiment malade. Et qui dit, mais chérie, j'ai vraiment mal. Et là, il dit, tu arrêtes de te plaindre. Attends, tu étais en train de pleurer deux secondes sur le truc. Et elle, elle est en Californie en train de se bronzer à la plage. C'est faux. Mais les gens se réalisent à travers le virtuel. Or, on est appelé à vivre l'existence, non ? Réellement la vie. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire dans notre existence. Mais il faut des cavernes d'Adoulam. Il faut des cavernes d'Adoulam. Être mis à nu, notre justice de côté, et embrasser la vie que Dieu a pour nous. Amen. OK. Je n'ai pas le temps pour le reste, mais Seigneur bénisse le temps. Merci pour la concentration ce matin, pour l'adoration dans le cœur des frères et sœurs ce matin aussi. Merci parce qu'il y a toujours ces cavernes d'Adoulam dans nos vies. C'est vrai. On passe tellement notre vie à essayer de s'habiller et de se justifier du pourquoi, du comment. mais ça ne libère pas, ça ne mène pas le repos, ça ne mène pas la paix. Ça ne permet pas de vivre cette vie avec le courage qui se trouve seulement en toi. Il faut du courage pour aimer. Il faut du courage pour pardonner. Il faut du courage pour croire le meilleur vis-à-vis des autres. Le Seigneur, raconte-toi qu'on peut le trouver. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ vous a tant aimé. Il s'est donné lui-même afin que vous ne soyez pas condamnés pour vos péchés. Peut-être notre égoïsme à la folie de nos pensées qui fait qu'on peut avoir raison, mais on est seul. Jésus-Christ est mort pour vous. Ce matin, vous pouvez juste lui dire, je crois vraiment à ton amour, que tu as manifesté à la croix. Je crois que tu es mort pour moi. Que tu m'aimes ce matin. Je crois que tu m'aimes, je crois. Je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant aujourd'hui. À l'instant même, tu es vivant pendant que le pasteur parle. Je crois et je sais que tu es vivant. Et ce matin, vous pouvez dire à Jésus-Christ, viens dans mon cœur, sauve-moi. Sauve-moi. Sauve-moi de moi-même. Sauve-moi aussi d'être condamné après cette vie, afin que je sois dans ta présence. Et si ce matin, vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots, si vous avez crié dans tout votre cœur, Jésus, sauve-moi. Je veux te connaître. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à venir, peut-être à en parler, à le confesser de votre bouche, à un pasteur ou à quelqu'un qui vous a invité ce matin. Seigneur, en te remettant le reste de cette journée, que tu sois élevé et glorifié. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous plaise.